Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui c'est Magnetix pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pas un tutoriel comme j'ai l'habitude de les faire. C'est plutôt, j'ai fait 5 backgrounds de YouTube. Donc je vous propose de les télécharger gratuitement. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, voici le premier. Donc bien évidemment, là vous pouvez changer Magnetix. Donc voilà, il est pas mal, moi j'aime bien celui-là. Ensuite, j'ai enlevé celui-ci. J'en ai un deuxième sur ici. Donc voilà, je vais vous montrer en fait les 5. Donc pour changer votre background YouTube, il faut aller sur votre chaîne et vous cliquez quelque part sur modifier. Donc voilà, donc par contre là, en fond, j'avais mis noir. Mais suivant les backgrounds, il va falloir changer la couleur de fond. Je sais pas, il faudra voir. Voilà, donc il y a celui-ci aussi. Voilà. Qui est pas trop mal aussi, qui est pas trop mal non plus, moi j'aime bien. Voilà, ensuite, il y a template 3. Celui-ci qui est un peu plus soft on va dire. Qui est un peu moins, il y a moins une chose dessus. Donc voilà. En haut, on voit qu'il y a la chaîne, là. L'adresse de la chaîne. Voilà, lui qui est un peu plus soft aussi. Ensuite, celui-ci. Alors celui-ci, il y a beaucoup de choses dessus. Mais un peu plus complet. Donc là-bas, en bas, on voit que c'est à 85%, donc ça va. Ah, celui-ci, il prend pas en charge. Attendez. Il doit faire plus de 1 MO. Ah voilà, il fait tout juste 1 MO. Il prend pas en charge, donc attendez. Ce qu'on va faire, je vais aller... Voilà, c'est celui-ci. Donc je vous le laisse comme ça, mais je mettrais un tuto qui... Je le mettrais en... Je vous le mettrais pour que ça fasse moins de 1 MO en fait. Donc voilà, celui-là, c'est le quatrième background. Donc là, bon, vous voyez qu'ici, il y aura les... Le contenu de votre chaîne, voilà. Et le cinquième qui est bien plus tranquille, on va dire, qu'est celui-ci. Donc par contre, là, il faut changer la couleur. On va en mettre... On efface les couleurs. Et voilà. Donc voilà, donc ça, c'était le cinquième... Le cinquième que je vous propose. Donc je vais faire, je pense, un tuto pour créer vos propres... Background YouTube. Mais bon. Bon, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et... Ah non ! Excusez-moi. Là, par exemple, on va sélectionner par exemple celui-ci. Je vais vous montrer en fait comment... Enregistrer et choisir la taille qu'il fera en fait. Quelle fera votre image parce qu'il faut faire attention. On ne peut pas mettre des fichiers de plus de 1 MO en fait en background YouTube. Donc là, vous avez votre background. Vous faites fichier. Enregistrer sous. Là, en bas, vous sélectionnez bien JPEG. Bon, moi, je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Et là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre avec Photoshop. Et ici, on va qualité. Et là, on voit à peu près combien ça va nous prendre. Donc celui-ci, je me rappelle qu'il faut 10 de qualité. Ça fait 915,2K. Donc, je ne sais pas si vous savez. 1000 Kilo-Octets, ça fait 1 Mégalité. Donc, voilà. Et on fait OK. Et, et, et. Voilà. Et là, il est là sur votre bureau. Et vous êtes prêt à être mis sur, sur YouTube. Donc, là, cette fois, la vidéo est vraiment terminée. Donc, je vous remercie d'avoir, euh... Ouais, ouais. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer. Et, euh... T'acharger mes templates, il n'y a aucun problème. Allez. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada